bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous apprendre comment balancer votre flux vidéo celui que vous voyez dans vos lunettes sur un smartphone android un écran portable ou encore sur n'importe quel ordinateur et pour ça il va falloir quelques accessoires et je vais vous montrer ça c'est parti alors déjà on part du fait que vous êtes équipé en Waxnale voilà ça s'adresse aux gens qui ont le système Waxnale avatar et dans un premier temps il vous faudra un câble donc usb c vers hdmi alors bien sûr c'est des liens affiliés je sais mais tout est dans la description pour pouvoir vous équiper l'avantage de cette solution avec le masque avatar c'est que c'est pas quelque chose qui vous coûtera super cher techniquement voilà surtout si vous avez déjà un smartphone android vous allez voir c'est hyper simple on va commencer par le plus simple c'est avec cet écran portable ça vaut entre 100 et 150 euros honnêtement c'est pas hyper cher avec ça moi je vous conseille gentiment d'acheter un power banque là c'est une vingt mille milliampères heures par exemple qu'on branche en usb c'est ça ça fait largement le boulot quand vous êtes sur vos spots en bandeau en freestyle etc etc pour vraiment partager le retour avec vos potes pour que ça marche vraiment très bien nous après mettant allumé votre masque directement et attendez qu'il soit sur l'écran où il ya l'osd voilà c'est tout vraiment attendez là ne branchez pas directement parce que c'est pas initialiser la sortie à ce moment là donc il faut vraiment attendre ce moment là une fois que c'est allumé comme d'hab on branche à l'usb c'est qui est juste ici je vais y arriver je louche ok j'ai aussi allumé le drone bien sûr et je vais brancher ce câble là du coup sur l'écran qui a une entrée hdmi hélas sous vos yeux ébahi vous voyez que on a bien l'osd ici et on a le retour vidéo ça fait des énormes reflets je sais c'est pas super pratique mais je vous assure que en réalité vraiment on voit vraiment vraiment bien est la power bank de vingt mille milliampères heures elle suffit large largement voilà déjà ça comme ça est ce que vous voyez là c'est un osd on va dire customisé personnalisé avec des couleurs d'un peu toutes les couleurs j'ai fait ça vous lâche le pack directement en description je mets le lien de téléchargement et vous aurez qu'à prendre ça des ip sur le la carte de votre masque et ensuite dans les menus vous allez dans custom osd et vous choisissez exactement ce que vous voulez b c'est pour le contour noir black et w c'est pour le contour blanc white et après vous avez raid blue orange et raid voilà j'ai mis quatre couleurs et ça vous permet de bien voir votre osd dans les différents environnements de vol allez on part pour le smartphone android cette fois ci pour le smartphone android il faudra deux choses faudra déjà ce câble là qui est une carte d'acquisition hdmi vers usb c parce que on est d'accord il ya quand même pas mal de téléphones qui sont en usb c'est aujourd'hui donc voilà vous le brancher là directement et il vous faudra l'application qui s'appelle usb caméra espère qu'on va bien voir qu'il y aura le la mise au point dessus mais cette application s'appelle usb caméra vous la télécharger une fois que le drone est bien rebranché on récupère à nouveau boum le retour vidéo sur smartphone directement donc là c'est voilà vous avez déjà un smartphone vous achetez ce câble là ce câble là ça vous coûte vraiment pas grand chose je pense qu'on est à moins de 50 euros si je dis pas de bêtises ça fait longtemps que j'ai pas vérifié les prix mais on a moins de 50 euros vous avez plein d'alternatives pour le câble un alternatif pour cette carte aussi à vous inquiétez pas si vous les trouvez pas en stock techniquement avec n'importe quelle carte d'acquisition hdmi vers usb c ça joue voilà parce que ça fait toujours la même chose sa balance de l'hdmi vers de l'usb c mais il vous faut ça de l'usb c vers usb c ça fonctionne pas il faut vraiment toute cette chaîne là je vous le dis la dernière étape c'est sur un pc et ça marche sur n'importe quel pc je vais expliquer pourquoi on a ce câble usb c'est vers hdmi la carte d'acquisition hdmi vers usb c mais aussi elle contient un petit capuchon pour l'usb normal donc n'importe quel ordinateur ensuite vous avez besoin d'obs obs c'est un soft qui permet de récupérer votre flux vidéo et de le balancer sur le net ou de l'enregistrer localement ou les deux peu importe l'importance c'est qu'il soit complètement gratuit et donc au final comme d'hab c'est le câble plus ça qui vous coûtera un petit peu moins de 50 euros mais c'est vraiment une solution pas cher du tout est vraiment sympa pour partager le retour avec les copains pour bs vous expliquer ça dans mon bureau plus en détail comme ça vous serez prêt pour faire du stream directement bas avec vos potes ou carrément sur le net c'est parti nous voilà de retour à l'intérieur pour vous montrer en détail la configuration sur obs obs c'est gratuit et c'est simple à installer simple à configurer il ya plein de tuto sur internet franchement allez-y et comme ça vous faites vos petites configurations aux oignons donc là de base il ya une scène par défaut qui est créé moi j'ai ajouté mon périphérique de capture là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une scène de test et on va aller ajouter le périphérique de capture vidéo on va l'appeler woks nail et bien sûr on va les brancher le combo donc usb cv hdmi et la carte de capture vers de l'usb c'est mais si vous avez n'importe quel autre ordinateur sans usb c'est il ya ça aussi le petit capuchon qui va bien avec donc go on branche tout ça on met ok et à partir de là on a usb 3.0 capture pour ce cette carte de capture là et si vous l'avez pas vu ici on a le masque woks nail alimenté par un power bank comme je fais d'habitude on a bien le câble usb c'est qui est branché ici on a un drone avec du woks nail avec la batterie qui va bien pour pouvoir l'alimenter juste après donc on a choisi le usb 3.0 capture ont fait ok et on voit bien qu'on a l'osd interne du masque jusque là tout va bien maintenant on va brancher le drone le drone est branché tout va bien vous voyez sur l'ordinateur qu'on a bien le retour vidéo complet avec l'osd comme on le voit dans le masque voilà pas avec le fichier srt puis la bande qui qu'il faut coller en dessous dans vlc ainsi de suite non là on a tout direct vous voyez qu'il ya mon bel osd en blanc pour les contours et en rouge pour le milieu je pourrais changer bref peu importe en tout cas voilà comment ça se passe ben vous récupérez tout vous pouvez même si vous voulez démarrer un enregistrement ça c'est tout à fait possible bon j'avais à oublier de l'arrêter juste avant et où commencer un streaming donc après vous allez configurer comme j'ai dit il ya plein de tutos sur internet pour facebook pour youtube pour twitch pour tout ce que vous voulez mais en tout cas ça fonctionne ça fonctionne dire que je pourrais aller voler dans les finis mais en gros je voudrais m'organiser une session live youtube et puis dire voilà je vais aller voler puis vous faire profiter de ça même en multi cam avec une autre caméra et tout et tout et tout quoi donc voilà un petit peu le setup vous avez vu c'est pas compliqué ça coûte vraiment pas cher c'est une solution bas rapide et simple pour partager le retour vidéo l'enregistrer fin voilà faire tout ce que vous souhaitez faire voilà en tout cas merci d'avoir suivi ce tuto bien sûr le petit pouce pour donner de la force à cette chaîne des questions c'est dans les commentaires directement et vos messages d'encouragement aussi ça fait toujours plaisir le combo bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer bien sûr la petite cloche pour voir les notifications sur ce moi je vous dis photographier filmer voler en clics de sécurité à la prochaine piche je sais pas c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501